Jacques Vitreille, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le retour du grand village des petits as, qu'on m'a toujours connu sauf l'année dernière. Oui tout à fait, bon c'est disons un peu l'idée disons des petits as qui vient disons de moi, pourquoi ? Parce que je l'avais vu en région parisienne, j'avais vu l'équipe de France Minim et donc tout ça d'un fil en aiguille et avec la participation de toute la famille et des amis, voilà, le tournoi il est ce qu'il est actuellement. Et c'est pour nous et pour moi personnellement, c'est ma dernière édition, 40 ans j'estime que j'ai le droit à la retraite. Vous reviendrez mais seulement au moins pour vérifier, pour assister au match et peut-être profiter aussi des animations ici. Pour contrôler, pour contrôler pas de problème et l'oeil sera disons vif encore, pas de problème. Dans le secteur associatif, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se dire qu'ils ont 50 ans ou 55 ans disons de vie associative. Moi c'est mon cas donc ça m'étonnerait que je reste sans rien faire. Quel est d'ailleurs le plus fort souvenir que vous gardez de 40 ans de petits as ? Je pense que le plus fort ça a été disons la première année parce qu'effectivement on ne savait pas du tout où on allait. On n'était pas d'ailleurs à l'origine disons même inscrit au niveau de la FED et pour nous c'était quelque chose qui était un peu exceptionnel. Mais on avait un tel enthousiasme que ça ne pouvait pas disons ne pas fonctionner. Et voilà pour moi c'est la première année où effectivement les yeux de tous les jeunes quand ils sont arrivés disons n'avaient pas disons cette allure-là actuellement. Mais déjà c'était important parce qu'en principe un gamin il jouait derrière disons il y avait les parents derrière disons on peut dire disons les grillages quoi en fait c'est tout. Tandis que là ils sont arrivés dans un secteur où effectivement pour eux c'était tout à fait nouveau mais même les étrangers tous de toute façon. Ça c'est ces yeux-là ça c'est ce que je garderais disons à mémoire ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui c'est devenu un rendez-vous avec plusieurs cours de tennis ici au Parc des Expositions. Cet énorme village, une vie aussi, une reconnaissance internationale et puis surtout c'est devenu un rendez-vous incontournable pour les Tarbés et les Bigourdons pour venir profiter tout simplement du Dieu. Tout à fait pour le public disons aux Pyrénéens parce que pour nous aussi c'est un plaisir que ça soit disons à Tarbes. On est tarbés disons ou on est disons dans la région disons de Tarbes et c'est vraiment très 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 important. Et on pense que ça restera, c'est l'élément disons dont on ne pourra pas disons modifier. Il faut que ça soit à Tarbes, ça c'est clair et précis et que ça soit gratuit. Après dans le reste il y aura des évolutions, on le sait, mais l'important est celui-là. On est tarbés et on est fiers disons d'être tarbés. Sous-titrage Société Radio-Canada